Regardez moi cette petite crotte là Moi je t'aime, je t'aime pas Hello tout le monde j'espère que vous allez bien Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog, nouveau vlog déco Ça fait super longtemps qu'on a pas fait des petits changements déco dans l'appartement J'ai fait des petites courses, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté C'est des courses pour deux jours, vraiment pas grand chose J'ai pris des petits yaourts à la noix de coco, à la cerise J'ai pris du Bordeaux Chanel, alors c'était en promo, c'était à 2€ le gros pack de 400g Du coup j'ai pris ça, je me ferai ça avec du pain, du chèvre Des bananes aussi, voilà très important les bananes Comme ça je vais pouvoir faire des petits déj avec de la banane J'ai pris des lardons, je crois qu'il m'en manque J'ai pris du riz cantonné, j'ai pris de la feta Parce que voilà, ça me manque beaucoup la crête Et j'ai pris une pizza quand je vais revenir dimanche soir de vacances Au moins j'aurai une pizza pour manger Et j'ai pris des pains suisses Voilà ce que... Ah bah non il manque encore un truc J'ai pris aussi du raisin Donc voilà ce que j'ai pris pour les courses Et du coup je viens de manger ça avec du pain, voilà c'est génial Je suis passée donc chercher mes colis dans les points relais Je suis arrivée à 11h33 Et le monsieur me dit non je ferme les relais entre 11h30 et 14h Je lui dis monsieur il est 11h33 Il m'a dit oui bah voilà il est plus 11h30 J'étais en mode A Du coup je suis ravie Donc je vais aller chercher un autre colis Que aussi à la poste Alors je l'avais mis en point relais En ce moment ça ne va strictement pas au niveau des colis Là j'en peux plus Quand je demande que ça soit dans un point relais Bah c'est au bureau de poste Quand je demande que ça soit livré chez moi Bah ce qui est pareil je ne suis pas chez moi Alors que je suis très bien chez moi Enfin voilà au bout d'un moment j'en ai un petit peu ras le bol Et quand je viens à 11h33 et que c'est 11h30 Bah on m'en voit chier Mais bon tout va bien Il y a tellement pire dans la vie Buvant une petite gorgée de coca Et ça ira mieux Donc aujourd'hui on va changer les posters Enfin mes cadres tout ça De chez Desenio Tous mes posters à dames de chez Desenio Donc cette partie de vidéo est en collaboration avec eux Je vais aller chercher Je pense que c'est ça qui est au point relais Depuis une semaine Donc je vais aller chercher ça Je vais tout vous raconter Vous avez des codes promo de fou et tout Je suis trop contente Vous avez des moins 50, des moins 10 et tout Enfin bref je vais tout vous raconter Bah écoutez c'est parti Je vais chercher tous mes colis Bon je viens de rentrer Et j'ai ouvert la porte Il y a un mec en train de s'embrouiller Au téléphone J'adore les commérages Alors j'ai reçu donc un colis My Muesli J'ai trop hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur J'espère qu'il y a les nouveautés Les smoothies et tout J'ai eu là J'ai trop envie de tester Hop Mais j'ai aussi reçu surtout Cette beauté Donc tous ces posters à l'intérieur J'en avais déjà reçu un Je vais vous montrer aussi Donc c'est parti pour le déballage Et la décoration J'ai trop hâte de voir les petits Des petits posters Donc ça arrive dans des tubes Avant ça arrive à plat Enfin ça dépend Soit ça arrive dans des tubes Soit ça arrive à plat Mais c'est bien optimisé en tout cas J'ai pas commandé de cartes Parce que j'en ai déjà Et j'ai juste changé mes affiches J'ai commandé des stylos blancs Donc deux fois C'est en fait Pour écrire sur les tableaux Et effacer facilement Vous allez comprendre J'essaie de tous vous les montrer correctement De toute façon il y a le lien en barre d'informations Avec toutes les affiches que j'ai prises Donc ça c'est plutôt pratique Comme moi t'as pas besoin de mettre le lien Pour chaque tableau Tout est sur une seule page Donc ça franchement Des aînus qui sont trop froids là-dessus C'est un gain de temps énorme Et c'est beaucoup plus simple Bon j'essaie de sortir tout ça J'ai essayé de mettre des petits pois Pour que vous puissiez voir Ils sont trop beaux J'adore celui qui est en dessous là Il est magnifique Alors j'ai pris pas mal de petites affiches Donc il y a marqué Fantastique Je trouve ça trop trop beau Celle-là En fait c'est des affiches Qui vont aller soit dans mon bureau Soit pour le salon Etc Donc je sens que ça va être Beautiful Oh my god Donc là j'ai pris Petites affiches comme ça Donc je vous les montre Un petit peu en accéléré Et c'est parti Et c'est parti donc voilà pour tout ça et je pense que vous avez pu voir le petit planeur en poster en ils ont un nouveau concept et j'ai trouvé ça trop trop bien c'est qu'en fait tu mets le poster dans un cadre comme là là et tu peux écrire avec les petits silos au dessus sur le cadran enfin sur la vitre en fait et je trouve ça trop trop bien comme idée après tu peux facilement effacer et tout donc ils font pour les monthly, les daily planner etc enfin ils font beaucoup de planner donc n'hésitez pas à aller voir sur leur site internet moi j'ai voulu changer en fait mes cadres d'ici et aussi mes cadres de la chambre qui essayent de rentrer dans le carton qui est effet comme ça il y a la partie mur photo donc en gros vous pouvez faire votre mur de photos enfin de poster et de cadres alors c'est internet directement moi je l'ai fait en fait sur mon iPad parce que j'ai plus l'habitude de le faire donc on va s'attaquer à la chambre donc là le grand poster que vous avez vu là en dernier ça va être le grand 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 en 50 x 100 ou 70 x 100 je sais plus donc pour le code promo alors c'est PANAPI 50 ça vous offre moins 50% sur tous les posters mais aussi ça c'est une nouveauté ça vous offre 10% sur les cadres parce que d'habitude en fait il n'y a pas de remise sur les cadres donc là je suis trop contente que j'en ai une et j'ai en train de défoncer le carton donc ce code promo de là il est valable sur tout sauf donc les posters personnalisés etc de toute façon je vous ai tout mis en barre d'infos et c'est valable jusqu'au 25 juillet c'est moins 50% c'est quand même une très grosse promotion et c'est hors promo en cours ça veut dire que s'il y a un poster qui est déjà en promotion il n'y aura pas ma promotion en plus n'hésitez pas à aller voir aussi sur leur compte instagram qui est des aignaux tout simplement il y a vraiment beaucoup d'inspiration donc il vous montre aussi toutes les nouveautés c'est de là que j'ai vu qu'il y avait les nouvelles affiches et tout un peu avec les petites marguerites et tout je trouve ça trop joli et les petits non-city planner etc je trouve ça super beau du coup voilà n'hésitez pas à en profiter donc là on va s'attaquer à la chambre c'est parti on va galérer j'ai un chacha qui est juste là il est trop mignon mon chacha il n'arrête pas de me coller j'en peux plus donc voilà ce que j'avais comme cadre depuis la dernière collaboration donc on avait choisi ça avec mon ex-conjoint maintenant ça me plaît un petit peu moins j'adore la chouette j'adore le bedgasme qui est juste à gauche là mais les autres affiches j'aime un peu moins c'était mon copain qui avait choisi donc on va tout changer voilà pour l'instant ce que j'ai fait j'ai pas changé la montagne je sais pas j'aime bien comme ça ça apporte un petit peu de couleur en tout cas j'aime bien cette partie là ça va super bien dans le sens je sais pas si c'est ce tableau là qui pose problème je sais pas je vais aller regarder les autres affiches que j'ai et on va voir ensemble ce qu'on met alors j'ai changé j'ai mis ça attendez alors j'ai mis autre chose j'ai changé de place celui-ci de toute façon j'attends vos retours en commentaire mais moi j'aime bien ça ça fait joli mais je crois attendez parce que je crois que je fais une bêtise là les deux cadres là je crois qu'ils sont à gauche je crois que c'était pour ma composition dans le salon on va faire la composition dans le salon après on verra ça bon voici mes cadres dans le salon donc je vais bien évidemment changer ça pour mettre ce magnifique poster il est trop trop beau j'aime trop bon on change ça et on voit donc voilà ce que ça donne je trouve ça trop joli bon je sais pas si c'est très très droit mais j'aime beaucoup le fantastique je trouve ça trop beau dans le salon celle là franchement c'est un gros 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 coup de coeur au niveau des couleurs c'est magnifique et là j'ai mis les petites fleurs colombia rose je crois que le cadre n'est pas très bien cadré je vais essayer de le remettre mais je suis trop contente genre je trouve ça trop 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 joli ça fait une belle harmonie ça change ça met un petit peu de couleur dans le salon surtout celle du milieu j'aime beaucoup franchement gros 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 coup de coeur du coup il me reste quelques petites affiches il me reste des affiches comme ça notamment celle-ci que j'aime beaucoup mais ça tout ça en fait toutes ces petites affiches là je les mettrai en fait dans le bureau donc ça sera pas maintenant la vidéo avec le bureau mais j'ai trop trop hâte de vous filmer tout ça dans la faire un petit mur d'affiches avec des étagères de plantes et tout donc ça j'ai trop trop hâte de vous montrer donc je vais ranger le reste je vais par contre vous montrer le monthly plan le concept qu'ils ont fait sur des aignaux je mets en fait le poster dans le cadre et en fait avec ces stylos là ou peut-être avec d'autres stylos j'en sais rien c'est du noir ouais c'est du noir donc je sais pas moi on est le mois de juillet c'est génial c'est génial ça écrit trop bien après tu mets un deux enfin voilà tu fais ton petit monthly là tu fais vidéo youtube c'est génial j'aime trop un petit torchon je pense qu'il faut mettre un petit peu de produit quand même et ben voilà comme neuf je suis trop contente ils font ça pour les daily et tout franchement c'est trop trop bien donc ça je suis ravie je vais mettre ça dans le bureau trouver celui là qui me fait énormément penser à la graisse parce qu'il y avait ce genre de petits panneaux en graisse je trouve ça trop beau pour mettre là est-ce que je le mettrais pas je l'aime beaucoup trop en fait j'aime bien ça va bien ensemble les deux là aussi ça va bien ensemble pourquoi tout va ensemble je le changerai le mois prochain mais voilà ils font vraiment beaucoup beaucoup d'affiches j'en ai encore pas mal là qui sont arrivées à plat donc ça c'est vraiment cool j'avais reçu donc cette affiche là avec le poisson et j'en ai reçu aussi une autre mais cette fois-ci en bleu donc ce format là j'aime beaucoup avec Elisa 22 février 98 et poisson donc ça je suis trop contente donc on va tout ranger les petites affiches à l'intérieur par contre il y a celle de ma chambre qui ne rentre pas là-dedans donc voilà je range ça après je mets ça en dessous de mon lit vu que c'est très très plat c'est super pratique donc voilà écoutez pour les petites affiches j'aime beaucoup beaucoup trop c'est trop joli et donc pour la chambre au final j'ai pas changé je trouve ça assez mignon ça me choque pas trop quand j'arrive dans la pièce je trouve ça trop beau vraiment je trouve ça trop mignon donc celle-là d'affiches elle est vraiment belle parce qu'on dirait qu'on va vers le paradis je sais pas genre c'est trop beau du coup je suis trop contente trop contente merci beaucoup à Désigno pour cette collaboration je vous mets le lien en barre d'informations pour toutes les affiches s'il y en a une qui vous a intéressé et vous avez aussi toutes les informations pour mon code promo donc voilà pour la nouvelle décoration je suis trop contente maintenant on va ouvrir le petit le gros colis de chez My Muesli comme vous le savez je suis en collaboration avec eux pendant 6 mois donc jusqu'au mois d'octobre et j'ai fait aussi un muesli mon propre muesli donc c'est celui-ci n'hésitez pas à aller voir ma vidéo où je vous ai présenté un petit peu mon petit muesli etc et je l'adore il est trop trop bon il est excellent il est bio il est tout ce que vous voulez vegan et ça me rappelle un petit peu mon enfance il y a des petites étoiles en chocolat c'est trop bon tous mes amis l'adorent pourtant ils ont des goûts assez difficiles et s'ils n'avaient pas aimé ils me l'auraient dit il y a eu beaucoup de commandes donc je vous remercie beaucoup 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 et c'est encore disponible donc n'hésitez pas à faire une petite commande à me soutenir un petit peu et je crois que j'ai toujours mon code promo qui est toujours dispo c'est pandapi-ducis-summer ça vous offre des 10€ d'achat sur le site des 6 mini muesli de l'été qui sont super bons donc n'hésitez pas à les checker et mon muesli coûte 8,50€ donc n'hésitez pas à vous faire plaisir à me faire plaisir je suis trop contente quand je vois vos petits messages sur Instagram avec vos commandes je suis trop heureuse donc merci beaucoup en tout cas ceux qui m'ont renvoyé mes muesli je suis trop contente parce que comme ça j'en donne à mes amis au fur et à mesure et ils sont tous ravis de les recevoir et donc voilà les petits mini muesli de l'été c'est ceux-là c'est en fait dans des petites boîtes comme ceci voilà c'est ceux-là ils sont super bons donc n'hésitez pas à regarder et là ils m'envoyent des petites nouveautés alors je ne sais pas du tout je pense que c'est du thé ah ils m'envoyent le thé j'aimerais trop tester leur smoothie par contre parce que j'ai vu ils font des smoothies tu rajoutes juste de l'eau ou je ne sais pas quoi ou du lait ça te fait un truc de fou je pense que c'est de la poudre et tout j'ai trop envie de tester alors là c'est une grosse boîte par contre Tea Maker oh oh j'aime trop oh ouais c'est super bizarre comment ça se fait alors ils m'envoyaient ça je trouve ça super joli mais alors par contre comment ça s'utilise aucune idée il faut que je regarde la notice c'est pour faire le thé je suis trop contente trop contente et du coup ils m'ont offert du thé donc celui-là je les connais déjà c'est du thé à la pêche du thé tropical white je crois pas que je l'ai déjà testé celui-là c'est... ah si je crois que je l'ai testé c'est à la papaye oui c'est ça il est super bon et le dernier qui est le strawberry bliss donc c'est un thé avec de l'orange et de la strawberry donc voilà pour les dernières nouveautés de chez MyMuslim mais ça me perturbe ça comment qu'on fait ? bon je suis passée à Bershka et Primark je vais vous montrer les petits achats que j'ai faits alors tout d'abord j'ai acheté cette robe-là je pensais qu'elle était en promotion en fait non c'est de la nouvelle collection j'ai pris une robe rose parce qu'en fait il y a une de mes potes Cindy qui a des robes roses et il faut que je sois assortie à madame je déconne donc il faut que je sois assortie avec elle et tout pour nos tenues pour les vacances du coup j'ai pris celle-ci elle était à 18 euros par contre si je la mets pas pendant les vacances j'irais me faire rembourser parce que... ah mais c'est caca ah je suis dégoûtée j'ai pas regardé que si c'était abîmé bah du coup celle-là j'irais la laver je la lavais un petit peu à la main donc c'était une robe comme ceci en effet un petit peu satin je la trouvais super jolie avec un super beau décolleté elle coûtait 8 euros donc déjà celle-là je vais la mettre de côté ensuite à Primark j'ai acheté une petite pochette avec poisson dessus je la trouvais trop belle et j'ai pris exactement la même pour ma pote Cindy qui est cancer donc ça c'était 4 euros ensuite je me suis pris des petits bandanas comme ceci ça coûtait... enfin des bandanas, des foulards ça coûtait 3 euros vous pouvez les mettre dans plusieurs positions je sais pas trop comment j'ai... enfin je sais pas j'ai jamais essayé de mettre des foulards du coup je vais tenter je vais tenter pendant les vacances je me suis repris des cotons parce que je n'en avais absolument plus j'ai pris ça il y avait le pull qui allait avec mais pour l'instant c'était un petit peu trop cher c'est un short Donald à 10 euros il y avait le pull qui était à 11 euros je trouve ça super cher mais la qualité est vraiment bien en plus il y a Donald un petit peu partout et moi j'aime beaucoup ça je comprends pas pourquoi il garde les... enfin il nous laisse les cintres ensuite je me suis pris un espèce de pareo pour l'été en fait moi je voulais y aller à Primark juste pour un sac et des maillots de bain sauf qu'il n'y avait rien du tout du coup je suis contente j'ai trouvé ce petit pareo là je sais pas trop comment je vais le mettre mais il coûtait 4 euros je me suis dit vas-y pourquoi pas ensuite j'ai retrouvé aussi un pyjama Donald la qualité est vachement bien pour 11 euros donc voilà en fait il y a le short et le t-shirt qui va avec donc ça j'adore peut-être le prendre pendant les vacances et ensuite ça j'étais trop contente des petites chaussures comme ça ça je les ai en talons donc ça c'est vraiment cool et je les ai maintenant à plat et elles sont vraiment trop bien c'était 6 euros au lieu de 8 euros donc trop contente j'ai pris des chaussures les mêmes chaussures en rose cette fois-ci elles n'étaient pas en promotion elles étaient à 8 euros donc j'ai pris du 40 parce que le 39 était super serré au niveau des laniacs pourtant j'ai un pied super fin j'étais choquée que ça soit autant serré du coup j'ai pris la taille au-dessus ensuite j'ai pris un autre t-shirt avec Donald ça a coûté 6 euros c'est trop trop cher pour ce que c'est mais voilà c'est Donald je suis obligée les amis obligée et j'ai pris une paire de lunettes de soleil je les trouvais assez mignonnes donc voilà j'ai pris ça et j'ai pris une petite pochette avec un petit peu dessus ça coûtait 2 euros je l'aimais beaucoup en fait je trouvais ça assez joli pour mettre les cartes etc non Prince s'il te plaît c'est du satin non 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 secours donc voilà pour le petit haul bon j'ai fait un petit peu de ménage j'ai évité de la vaisselle j'ai mes lingers séchés j'ai changé la litière de prince j'ai fait aussi les encombrants j'ai vraiment fait pas mal de choses j'ai aussi répondu à des mails bref j'ai fait pas mal de choses que tu ne vous intéresses absolument pas là on va se prendre un jus de pêche qui n'est absolument pas frais je chiale et on va se poser pour parler un tout petit peu du coup je suis revenue de crêpe le vendredi soir et là nous sommes le lundi donc on est 3 jours après et vraiment le retour à la réalité est vraiment horrible je trouve c'est bon ça et en fait je vois vraiment une différence entre les parisiens et les étrangers la crête notamment en fait je me suis toujours sentie bien en Grèce même la première fois que je suis allée en Grèce vraiment je me suis sentie à ma place j'adore la vibes là-bas la mythologie j'adore comment les gens sont éduqués j'adore comment les gens parlent ils sont très friendly ils sont toujours là à l'écoute pour nous aider etc vraiment ça n'a rien à voir avec Paris et quand j'étais en Crète je me suis sentie vraiment comme chez moi je me sentais bien je me sentais à l'aise et c'est rare de se sentir vraiment aussi bien dans un pays que tu ne connais pas j'ai déjà fait l'Irlande j'ai déjà fait l'Angleterre j'ai déjà fait l'Allemagne j'ai déjà fait l'Espagne d'autres pays ailleurs Turquie, Tunisie etc j'ai fait vraiment pas mal de pays et c'est le seul où je me sentie vraiment super bien et j'ai tellement hâte d'y retourner parce que vraiment j'ai trop apprécié ce petit pays cette petite île vraiment trop mignonne et du coup ça ne me déplairait pas de faire un Erasmus là-bas parce que vraiment j'aime trop cette ville et en plus j'ai rencontré pas mal de personnes vraiment trop gentilles trop mimi tout le monde est beau en plus là-bas c'est fou c'est ce que je dis dans les vlogs vlog vacances je ne sais pas si vous allez le voir ah ça sera la semaine prochaine que vous verrez les vlogs à la Crète je vous conseille vraiment de regarder vraiment 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 parce qu'on a fait des vlogs c'était vraiment trop trop drôle vraiment de la galère et tout n'hésitez pas vraiment à la semaine prochaine dès lundi je crois que je vais vous faire les vlogs une vidéo par jour jusqu'à vendredi donc 5 jours 5 vlogs quoi n'hésitez pas à regarder et franchement on a découvert des gens trop sympas les mecs sont d'une beauté incroyable je ne comprends pas comment c'est possible d'avoir autant de beaux mecs sur une île genre vraiment quand on est arrivés sur Paris avec ma soeur on s'est regardés en mode mais qu'est-ce qu'on fout là les gens sont moches vraiment même les mecs les plus moches étaient beaux vraiment incroyable les meufs éclatées mais les mecs hyper beaux et ils étaient tous gentils et tout et vraiment je me suis sentie trop bien là-bas du coup j'ai un c'est pas un petit blues mais vas-y j'ai envie de retourner en Crète je suis à deux doigts de me prendre un billet et d'y retourner vraiment j'ai ma balise elle est toujours pas défaite je pense pas que je vais la défaire parce que si je la défais ça veut dire que je vais plus y aller donc voilà c'était pour faire un petit aparté j'aime beaucoup j'aime regarder un petit peu même les appartements à louer là-bas pour y vivre parce que vraiment j'aime beaucoup 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 cette île j'ai eu un énorme coup de coeur peut-être un jour je vivrai six mois là-bas à Athènes j'aimerais beaucoup j'ai beaucoup aimé aussi cette ville donc vraiment bref en gros je me suis bien sentie là-bas et les gens sont super sympas donc voilà écoutez je bois mon petit petit jus de pêche pas du tout frais il faut que je fasse beaucoup beaucoup de montage en ce moment j'ai beaucoup de choses à rattraper donc go faire du montage j'étais en train de monter la vidéo et j'ai vu que j'avais pas clôturé donc j'ai clôturé là je pense que vous voyez un petit peu mais j'ai bronzé je reviens de vacances du tout qu'est du coup là et c'était vraiment trop trop bien donc voilà bref je vais arrêter cette vidéo là j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est pas fait je vous mettrai dans ces derniers vidéos si je serai juste en bas je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye